bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission alors je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez les marchés financiers il ya vraiment un chiffre ou plutôt une série de chiffres qui est beaucoup plus suivi en ce moment que les autres parmi les chiffres macroéconomiques et c'est bien sûr l'inflation est ce que j'ai remarqué c'est que les commentateurs boursiers les journalistes etc ils comprennent de moins en moins la réaction des marchés face aux publications de cet indice et c'est bien normal parce qu'en fait cet indice notamment le cpi américain dont on a un petit peu parlé n'est plus du tout utilisé de la même manière par les traders professionnels alors un petit rappel le cpi le consumer price index le chiffre le plus suivi en ce moment sur les marchés regroupe les prix de 94 000 biens et services des prix qui sont récupérés chez 23 000 vendeurs ainsi que les loyers de 50 000 locations immobilières c'est donc un indice qui est complexe et surtout ce qui est dingue c'est que les deux tiers des prix sont récupérés manuellement c'est à dire qu'il ya des agents du gouvernement américain qui vont dans des magasins noter les prix le tiers restant est soit demandé par téléphone au magasin soit sur internet je sais que ça paraît vraiment incroyable et ce qui fait que comme il est très complexe et très manuel il est produit de manière uniquement mensuel et avec pas mal de retard alors avant la manière dont ça fonctionnait c'est que les économistes prévoyaient un chiffre d'inflation par exemple pour le mois de janvier le chiffre officiel était lui annoncé quelques jours pas mal de jours même deux semaines après la fin du mois de janvier et en fonction de la différence entre les prévisions des économistes et puis enfin du consensus et puis la réalité le marché était soit surpris alors positivement ou négativement ou bien le chiffre était conforme aux attentes mais il y avait ce côté un petit peu aveugle et on attendait patiemment que le gouvernement nous nous dise quel était le chiffre officiel de l'inflation mais en 2023 attendre deux semaines pour avoir les chiffres du mois précédent c'est un modèle qui n'a plus aucun sens c'est un peu comme surveiller uniquement la météo de la veille alors que vous pouvez regarder déjà le temps qu'il fait aujourd'hui en live je parle même pas de prédire le futur je parle uniquement de regarder le temps qu'il fait dans les années 80 attendre les chiffres officiels de l'inflation pour savoir s'il y a de l'inflation ou non ok je peux comprendre mais en 2023 cette information elle est déjà disponible si vous êtes prêt à aller la chercher ou bien si vous êtes prêt à la payer j'avais déjà fait une vidéo sur ce qu'on appelle le now casting en opposition au forecasting c'est à dire prévoir le présent plutôt que prévoir le futur le côté prévision et le principe c'est d'exploiter des données qui sont publiées plus tôt ou bien à des fréquences plus grandes que les chiffres officiels donc c'est ce qu'on appelle souvent pas que pour l'inflation c'est ce qu'on appelle les données alternatives et aujourd'hui ces données alternatives elles sont utilisées par la majorité des fonds il y a par exemple 43% des fonds oui 43% qui utilisent ce qu'on appelle le web scrapping c'est à dire récupérer des données sur des sites internet il y en a 38% qui utilisent les données des cartes de crédit bah oui parce que visa mastercard etc elles vendent les données anonymisées bien sûr il n'y a pas votre nom elles vendent les données des transactions comme ça on a une idée beaucoup plus précise et rapide de la consommation des ménages c'est du live on sait on saura ce soir la consommation qui a eu lieu aujourd'hui ça a été très utile par exemple pendant le covid on a su jour après jour pendant le confinement à quel point les gens restaient chez eux reconsommait etc il y a 36% des fonds qui utilisent les données des réseaux sociaux notamment des données de sentiments il y en a 29% qui utilisent les images satellites pour voir par exemple les stocks de matières premières si les parkings de supermarché sont pleins etc et un quart la géolocalisation par exemple pour surveiller les cargos les jets des pdg d'entreprise etc et quand on regarde les données au niveau des hedge funds cette fois-ci c'est encore plus il y en a 82% qui utilisent ce type de données avec en tête les données de cartes de crédit qui sont utilisées par 78% des hedge funds alors vous imaginez bien que dans ce nouveau monde si vous attendez la publication du chiffre officiel de l'inflation bah c'est un peu comme regarder les cours de bourse dans le journal alors vous pouvez penser que c'est nouveau ce type d'approche ou bien qu'il y a peu de gens qui le font ou que les banques centrales n'utilisent pas ce type d'approche mais pas du tout on trouve même un papier de recherche de la banque centrale européenne daté de 2011 donc ça fait quand même un moment qui explique comment faire du now casting sur l'inflation en utilisant des données haute fréquence donc eux aussi ont bien compris la limite de ce qui est produit aujourd'hui parler par les agences type type INSEE ou type de ceux qui produisent le cpi aux états unis et la fed par exemple enfin la fed de cleveland plus particulièrement calcul son propre now casting inflation même si leur méthode de calcul honnêtement elle n'est pas elle n'est pas géniale mais pour dire qu'il ya même un effort qui est fait de ce côté là de la fed mais le plus gros projet pour calculer l'inflation plus rapidement c'est le ce qu'ils ont appelé le billion prices project donc le projet un milliard de prix c'est un projet qui date de 2008 qui a été géré par des professeurs d'harvard et du mit dont le but est de calculer une inflation quasiment en temps réel en récupérant 15 millions de prix dans plus de 70 pays donc effectivement 15 millions de prix on se rend compte qu'on est bien loin des calculs du cpi américain et d'ailleurs j'ai une petite parenthèse avant de reparler de ce de ce projet j'en profite pour féliciter l'insee alors je sais que beaucoup critiquent les calculs d'inflation de l'insee etc mais il faut réaliser que c'est un organisme qui est bien plus moderne que leurs équivalents américains puisque l'insee collecte 160 000 prix dans les magasins 500 000 prix sur internet et 80 millions de prix ouais c'est bien 80 millions de prix grâce aux données de caisse des supermarchés qu'ils utilisent depuis 2020 alors ça veut pas dire que tous ces prix sont utilisés bien sûr et on peut toujours critiquer la pondération du panier de biens et services qui est utilisé pour calculer l'ipc l'indice des prix à la consommation mais l'insee est loin devant les états unis et je pense d'ailleurs loin devant pas mal de pays en termes de données et pour revenir au billion prices project les professeurs qui l'ont lancé ont créé leur société qui s'appelle price stats et ils vendent leurs données bah oui on est aux états unis bien c'est c'est très classique que des professeurs utilisent leurs recherches pour pour gagner de l'argent et vous pouvez donc recevoir si vous payez bien sûr les données d'inflation quotidienne de 70 pays et c'est là où on se rend compte que les données officielles sont un petit peu obsolètes et pour reparler un petit peu de prendre un peu de recul et parler de ces fournisseurs de données alternatives il n'y a pas que visa mastercard ou bien price stats qui vendent ce type de données aux traders notamment aux traders de hedge funds il y a des centaines de fournisseurs par exemple si vous voulez suivre le jet du ptg pdg concurrent pour voir s'il va faire des fusions acquisition ou s'il développe voilà quels sont un peu ses projets bah vous pouvez acheter ce type de données si vous êtes trader pétrole et que vous voulez suivre tous les pétroliers en transit leur cargaison leur date d'arrivée etc c'est possible une société comme vortexa par exemple va pouvoir vous donner ce type de de données si vous voulez surveiller des parcelles agricoles chinoises où en sont leurs récoltes etc pas de souci les images satellites de l'entreprise terra quanta par exemple s'en occupe etc il y a des centaines de fournisseurs de données alternatives alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ben déjà je vous parlais des commentateurs et des journalistes je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent pas le niveau de sophistication atteint par en fait le la plupart des traders professionnels enfin la plupart c'est faux par les meilleurs traders professionnels et beaucoup sont restés un peu bloqués 20 ans en arrière parce que c'est très difficile d'avoir accès à ce type d'informations où il faut tout simplement aller les chercher donc voilà ils continuent à analyser les chiffres de l'inflation quand ils tombent de la même manière comme si c'était une surprise pour tout le monde et comme si tout le monde avait les yeux rivés là dessus alors que des chiffres d'inflation existent en temps réel et le pire c'est que les chiffres d'inflation qui sont disponibles en temps réel sont bien meilleurs puisqu'ils sont basés sur beaucoup plus de prix et même chose sur les réseaux sociaux vous n'allez pas trouver de vrais professionnels qui va vous parler de son utilisation du naocasting ou bien voilà des chiffres que lui a déjà sous les yeux depuis bien longtemps bien avant que le cpi soit soit publié donc forcément la réaction des marchés elle est complètement différente de ce qu'on avait vu avant et les professionnels aujourd'hui ont une meilleure information que le cpi et ils l'ont bien avant donc c'est ça qui est assez incroyable et je trouve ça assez fou à quel point personne ne parle de ça du niveau de sophistication du trading actuel par exemple j'ai trouvé sur youtube une vidéo d'une heure trente de l'université de colombia qui parle du naocasting de l'inflation qui a été fait je crois il y a un an avec notamment le professeur de harvard qui a créé et créé le billion prices project et cette vidéo elle a 800 vues et quand on voit le niveau de cette vidéo pour comprendre comment ça se passe je trouve ça vraiment dommage le moindre tweet avec une citation de warren buffett va faire mieux que que ces 800 vues et je trouve ça vraiment dommage le nivellement par le bas du contenu finance sur les réseaux sociaux mais le bon côté c'est que il y a vraiment du contenu de super qualité qui existe et notamment qui est fait par les universités américaines lapsus et c'est vrai qu'il y a certains particuliers par exemple qui essayent d'intervenir à court terme sur les marchés en utilisant les données du cpi qui se prennent pour des semi-pro mais j'ai envie de dire oublier oublier on est à des années de lumière de ça ça fait bien longtemps qu'il est je vais dire le mot quand même quasi impossible de gagner de l'argent basé sur purement les données cpi ou autres données macroéconomiques en étant scotché à l'écran et en essayant d'anticiper une certaine réaction de marché il y a la plupart des pros qui ont des informations qui sont bien meilleures que ça et bien avant la publication et ce que je répète régulièrement c'est que sur ce type de bataille en fait entre les pros et les particuliers même si c'est pas vraiment une bataille plus vous êtes sur du court terme plus les professionnels vont avoir un avantage ils vont avoir un avantage d'accès au marché de rapidité de frais et on le voit aussi en termes de données ils vont avoir les données beaucoup plus rapidement que vous et plus vous allez sur du long terme plus finalement on devient à égalité avec les les professionnels voire même passé un certain une certaine durée d'investissement un particulier va avoir un avantage sur le professionnel parce que le professionnel qu'il gère l'argent d'une banque ou de ou de clients il aura une certaine pression à moins que ce soit vraiment son propre argent ce qui est quand même extrêmement rare il va avoir une pression à un moment pour avoir des résultats à court terme au minimum à l'année alors que vous en tant que particulier vous pouvez être beaucoup plus patient donc plus le temps passe plus les particuliers commencent à avoir un avantage sur les professionnels et l'autre raison pour laquelle je fais cette émission aujourd'hui c'est pour les étudiants qui veulent travailler en finance c'est une question que j'ai beaucoup et c'est vrai que l'aspect traitement de données on le voit c'est plus en plus important dans la finance professionnelle il ya beaucoup de fonds beaucoup de hedge funds qui vont chercher des data analyst des data scientists des head of data etc donc ça peut réellement être une piste intéressante si vous cherchez un job en finance notamment dans on l'a vu à tout ce tout ce monde incroyable du du now casting c'est bien d'avoir les données mais ensuite il faut les utiliser puis il faut développer des modèles de trading bien sûr basé sur ce sur toutes ces données voilà pour aujourd'hui dites moi ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas de noter le podcast sur un peu le podcast sur la plateforme de votre choix je vous le répète souvent mais c'est super important n'oubliez pas les likes sur youtube aussi ça m'encourage beaucoup merci encore de toute votre fidélité et à bientôt pour une prochaine émission